Il veut parler, parce qu'il n'a pas envie de dire mais il a dit Pour la gloire de Dieu Le président que j'ai attrapé là A partir d'aujourd'hui, si tu es Guinéen Et que tu l'aimes, commence à prier pour lui Maintenant Amen Tu es Guinéen, tu l'aimes, je ne sais pas, commence à prier pour lui En tant qu'un être humain, commence à prier pour lui Prie pour le monsieur Prie pour lui J'ai dit, on a fait quoi ? Pour qui ? Pour le monsieur Amen On doit prier pour lui Gloire à Dieu Je vais partir, je suis une dernière Aujourd'hui le président, Mamadi Doumbouya Je ne recevrai pas la CDAO à Conakry Ou s'ils arrivent à Conakry, ils seraient reçus par mon second Parce qu'il faut savoir raison, garder La CDAO qui veut que le pays en Conakry soit libéré Et éventuellement qu'il parte dans un autre pays Mais le président Conakry, vous pensez qu'il doit être libéré ? Vous le croyez-vous ? Je vous pose la question Je crois qu'il doit être traduit en justice Puni et condamné Pourquoi ? Mais parce qu'il y a eu plus de 300 morts pour qu'il puisse s'installer pour le troisième mandat Plus de 300 morts Aujourd'hui, le président Hissène Abré Pourquoi on ne l'a pas libéré, lui ? Pourquoi on ne l'a pas libéré, Hissène Abré ? Il est mort en prison, à Dakar Alors, pourquoi est-ce que Hissène Abré est mort en prison à Dakar Et on doit libérer Alfa Kondé ? Ça veut dire quoi cette histoire ? Ce coup d'État en Guinée relance le débat sur la limitation du nombre de mandats présidentiels Merci d'avoir regardé cette vidéo !